et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le nouveau deck qui fait des ravages dans cette nouvelle méta ce deck vous l'avez déjà peut-être vu passer vous avez peut-être déjà regardé du gameplay parce que c'est le deck de Wotop et vous allez voir que le deck de Wotop il y a une petite particularité que j'aime bien dans ce début de saison du coup je vais vous présenter un petit peu le deck sur Royal Happy juste avant voilà je vous montre un petit peu les decks du top qui sont utilisés dans la ligue numéro 10 voilà beaucoup de decks qu'on connaît déjà avec des petites variantes forcément et quand on descend d'un coup on a le deck de Wotop qui est monté à 2400 délots donc hier il était quasiment top 1 avec cabane de barbare plus archer et j'avoue que moi ce qui m'interpelle c'est vraiment de se dire comment il fait pour monter aussi haut avec la cabane de barbare sachant que c'est le bâtiment défensif enfin non pas bâtiment défensif parce que Supercell veut pas qu'on appelle ça comme ça on va dire bâtiment spawner le moins utilisé du jeu avec 0% d'utilisation les saisons passées je vous le rappelle alors là je sais pas combien il est exactement tu vois on pourrait aller voir tu vois combien ça de si on regarde un petit peu en champion suprême c'est peut-être monté grâce justement à Wotop utilisation si on regarde à la fin ouais la cabane de barbare et pas dernière elle est à 1% grâce à Wotop je pense vraiment que c'est je pense vraiment que c'est grâce à Wotop qu'elle est présente à 1% mais du coup le deck il est vachement intéressant il est monté super haut avec et je me dis pourquoi pas vous le présenter du coup on a cabane de barbare on a également les archers à la place des électrocuteurs de base ce qui est bien aussi avec les archers dans ce deck là c'est qu'ils peuvent aussi se split tu vois c'est un deck qui se split beaucoup t'as les recrues qui se split t'as les cochons riaux qui se split ça je vous apprends rien et les archers bah se split aussi donc ça c'est plutôt intéressant et vu comment ils sont forts à l'heure actuelle bah forcément dans le deck ça rend plutôt bien bah écoutez nous on a 1800 délots alors je suis pas aussi Wotop parce que je suis pas Wotop avec le deck mais on va essayer en tout cas de le jouer de la meilleure des manières et on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game alors vous inquiétez pas bientôt vous pouvez vous abonner à la chaîne mais je ferai une vidéo très très soon où je vous présente les trois meilleurs decks de la méta parce que là on commence à s'installer un petit peu dans la méta bon c'est encore un tout petit peu trop tôt ne vous inquiétez pas dès que je sens que c'est bon je vous présenterai tout ça pour vous aider bien sûr avoir les meilleurs decks parce que c'est sûr qu'en début de saison c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir le deck parfait pour rush mais vous inquiétez pas je suis là pour ça vous connaissez le deck Wotop cochon royaux recrus bon ça y'a pas besoin de vous présenter je pense qu'est ce que ça suis l'archer oh dommage ok ok bon on a mis un petit dash tranquillement bullies bullies bat qu'est ce que ça peut être géant parce que le bullies par contre là m'arrange pas du tout là le bully je veux pas vous mentir ça m'arrange pas du tout j'ai bien envie de voir ce qu'il a en fait ça je le sentais waouh le dps des garouilles c'est un truc de fou le temps que j'envoie mes flèches les garouilles elles avaient déjà eu le temps de tuer deux cochons ça va très très vite mais bon les cochons royaux gratent quand même pas mal donc ça c'est plutôt cool j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça dps aussi rapidement pour moi c'est géant pour moi en face c'est géant géant bullies peut-être arbé de squelette un truc comme ça tu vois alors le problème forcément d'avoir un bullies en face c'est que la caman de barbare et bah malheureusement la caman va vite se faire des pop et ça c'est un peu le souci quand il ya ce genre de troupe en face malheureusement alors j'ai pas vu wotop taper bullies hier donc je pense que j'ai juste pas de chance ça arrive malheureusement ça fait partie du jeu mais lui il s'en tapait pas et forcément bullies quand tu joues recrue caman de barbare plus cochon royaux bon c'est pas ce que t'as envie de taper tu vois piquer en plus de ça en face ok je vais mettre la machine volante assez haute il va sûrement plus de feu encore une fois de toute façon c'est logique et par contre le bullies va faire trop de value regardez moi ça le bullies je le tue comment je peux pas le tuer à l'aide aide aidez moi le tuer et regardez le bullies oh non c'est une dinguerie oh c'est une dinguerie son bullies la value qu'il a fait oh c'est c'est un truc de fou oh non il a fait tellement de value c'est n'importe quoi il a eu le temps de tuer ma cabane de barbare entièrement plus là et voyez pour pourtant le bullies c'est pas la carte quand tu la vois t'es pas en mode ah la carte est over broken mais jouer dans de bonnes situations bah malheureusement ça fait beaucoup beaucoup trop de value exactement ce qui vient de se passer ici par contre il a boule de feu flèche ça m'arrange pas du tout ok ok il a pas tué les archers par contre c'est un petit peu naïf le refl est-ce que je peux dash avec le cheval d'or ah c'est trop tard malheureusement je l'ai vu mais un peu trop tard ok je vais quand même partir de l'autre côté il va sur mon bulliste on a boule de feu instant ok logique ok on va pouvoir repartir cabane de côté gauche pk bah les archers qui ont bien gratté aussi de l'autre côté ça on l'a pas dit mais les archers qui ont bien bien gratté à droite c'est pas mal on arrive à bien s'en sortir parce que là franchement le matchup il est pas facile facile donc je vais mettre ça là j'ai pas envie qu'il tape ma tour oh ça va pas taper ma tour j'ai un peu de la chance là tant mieux bon il va au boule de feu c'est sûr mais ouais cette fois-ci avec les flèches euh avec les garouilles pardon mais on peut gratter un tout petit peu ouais c'est ok tier son bulliste qui a eu le temps de taper malheureusement ça c'est des dégâts qu'on a pas envie de prendre à ce moment là de la game mais bon tant pis on va faire avec ok la machine vente qui a bien gratté ok je vais repartir là-bas je vais mettre machine volante ici il va devoir boule de feu à gauche voilà pas mal ça c'est dommage let's go oh la première game Wotop serait fier de moi Wotop serait fier de moi sur cette première game ok le fin de game pas facile oh la première game pas facile après on va pas se mentir qu'on a pas eu de chance parce que taper bulliste frérot sur on l'a vu dès le début de la game le bulliste on savait que ça allait être compliqué mais ça va on a réussi à jouer autour de ça on attendait plutôt qu'il pose son bulliste lui pour partir cabane ça c'est un petit peu son erreur de jouer le bulliste en premier mais waouh 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 ok le premier game on s'est fait peur on s'est fait peur mais on allait chercher cette victoire mais j'avoue ce qu'on dit par contre frérot waouh on s'est fait peur on s'est fait peur mais c'est passé GG à nous bah écoutez on enchaîne directement sur la seconde game t'as j'avais pas regardé les potes le taux d'utilisation depuis bien longtemps et les archers s'est joué à 28% s'est joué à 28% la bûche s'est joué à 33% et les flèches sont jouées à 30% donc les flèches deviennent quasiment le sort le plus joué juste un tout petit peu derrière la bûche mais franchement pas grand chose et ça c'est quand même assez fou ça c'est quand même assez fou de se dire ça c'est les flèches frérot bah forcément après il y a les archers donc c'est assez logique mais bon quand même quand même c'est vrai que les flèches il y a alors je sais plus c'est quand on m'avait dit ça alors ça commence un petit peu à dater quand même ça remonte un petit peu je dirais oula et c'est la fête foraine dans ces games c'est une dinguerie les gens n'ont rien à faire frère j'ai posé une cabane il m'a mis tout de l'autre côté ça va heureusement qu'on avait le chevalet d'or et le chevalet d'or qui fait quand même pas mal de value parce que là ça aurait pu faire très mal bon dès que morty bait assez classique bon avec les fripons quand même ce qui est assez rare parce que les fripons c'est pas la carte la plus jouée à l'heure actuelle ok c'est pas mal ça est-ce qu'il va partir mortier non ok dommage on ne tue pas les bats je vais devoir flèche ça c'est un peu chiant donc on va flèche ici bon je pensais pouvoir faire un peu plus de value avec mes archers malheureusement ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait exactement ce que je voulais ok le chevalet d'or peut-être on va attendre deux dash ok alors ça par contre ça ne me range pas il a cyclé vraiment vite après oui il a un deck bait c'est logique en fond un qui cycle vite mais quand même je ne m'attendais pas parce qu'il est déjà le mortier ok ça c'est pas mal ok bon c'est pas grave c'est pas grave par exemple on va se raster avec une cabane je suis peut-être un tout petit peu trop agressif avec le deck je ne vais pas vous mentir c'est peut-être un petit peu mon erreur ok boule de feu ça c'est assez logique ok non tape pas sur les il a eu le temps de taper malheureusement le mortier frérot les HP du mortier bon 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 quand même il a eu le temps quand même de taper mes archers là dessus je ne suis pas vraiment bon ok alors on peut s'installer avec une cabane ça ça peut être pas mal je vais préparer les flèches j'aurais pu me mettre juste à barbare je ne vais pas vraiment oh par contre nice alors ça par contre ça par contre c'est pas mal le petit pré-shot des chauves-souris bon ça ne va pas changer non plus grand chose à la game parce que forcément comme je vous l'ai dit il a un deck qui cycle assez vite donc il aura le temps voilà de se réinstaller tranquillement et c'est ce qui va être compliqué dans cette game je pense que vous l'avez compris j'ai quand même eu le temps de dash c'est pas mal mais j'ai une grande qui fait une bonne value par contre incroyable cette carte ok je vais partir au cru parce que je ne suis pas beaucoup parti au cru dans cette game ok les archers qu'on fait un sacré taf encore une fois ok ah c'est chiant il y a trop de bait je comprends même plus enfin je comprends même plus où sont ces troupes ok à gauche à gauche ça ne veut pas connecter ok ok des flèches les flèches il a paniqué il a paniqué c'est la win ok franchement frero on s'en sort bien j'avoue que je parle pas trop je suis pas à l'aise forcément je suis pas à l'aise les potes je vous l'ai déjà expliqué en ladder quand je joue autre chose que cimetière je suis pas autant à l'aise qu'avec force c'est logique c'est logique mais en vrai de vrai je trouve qu'on s'en sort bien il a fait des erreurs l'adversaire sur la fin de la game il a un petit peu paniqué mais on a provoqué cette panique tu vois la force de partir au point comme ça avec recrut alors par contre on va pas se mentir que j'ai jamais trouvé ça skill enfin je vais être franc avec vous j'ai jamais trouvé ça très très skillé recrut cochon royale alors attention je suis pas en train de dire que c'est une no skill en soi-ci indirectement mais non en gros c'est un peu comme jouer Golem et Moloss en gros ce qui va être très compliqué avec ce genre de deck c'est les timings avec les recrues avec les cochons royaux avec la machine volante les placements quand même savoir quand tu vas devoir partir au pont et ça Wattop le fait très très bien avec son deck tu vois il est capable de le faire à la perfection ce que moi je ne suis pas capable de faire parce que je n'ai pas assez d'expérience avec le deck donc là à ce moment-là tu vois sur la fin de la game je ne sais pas si trop il faut que je m'en installe à un moment donné que les recrues font le map est-ce qu'il faut que je tente de mettre un gros punch est-ce qu'il faut que je tente de partir au pont et là je trouve qu'à la fin on s'en est quand même plutôt bien sortis on a réussi à mettre la pression constante à l'adversaire pour pas trop qu'ils repartent mineurs et qu'ils mettent trop de pression et du coup bon c'en est plutôt bien sortis deuxième game deuxième victoire en vrai deux games très tendus quand même c'était très très close bah écoutez on enchaîne directement sur la game suivante allez on est parti du coup les potes dans cette troisième game pour l'instant en vrai deux premières games plutôt propres j'avais déjà fait des games aussi dans mon coin pour m'échauffer un petit peu avec le deck et pour l'instant en vrai ça se passe plutôt bien j'ai pas fait de défaite encore en ladder avec j'ai commencé je crois j'étais un petit peu en dessous de 1800 délots donc c'est plutôt cool on va voir comment ça se passe cette troisième game oh et je vous l'ai dit peut-être qu'à cause de Wotop ou Grasse enfin comme vous voulez la cave de barbare est peut-être un petit peu jouable à se mentir que enfin tu te prends un sisme sur la cabane la cabane meurt tu vois bon c'est pas non plus c'est pas fou quoi mais 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 quand y'a rien pour la gérer ça fait son taf ça y'a pas à dire on va essayer de dash là dessus oh ça va pas dash sur la tour oh c'est dommage c'est dommage je m'attendais à ce que ça dash sur la tour bon on joue tous les deux le deck de Wotop du coup bon comme je l'ai dit je suis moins à l'aise que Wotop avec le deck donc normalement je devrais pas être très très bon sur un matchup miroir mais bon on va voir comment on peut s'en sortir ça va être intéressant en tout cas parce qu'on sait tous les deux qu'on a pas de gros sort sauf s'il a pris une variante ce qui n'est pas impossible y'a des joueurs qui testent des choses aussi il va peut-être dash là c'est pas le meilleur dash que j'ai vu de ma vie par contre il a des bonnes flèches sur les barbares ça c'est un peu dommage ok 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 en vrai est-ce que je peux partir cochon royaux là-dessus il va sûrement mettre cabane ouais c'était sûr donc moi je la dépop assez rapidement je m'attendais à la dépop quand même un tout petit peu plus vite que ça je m'attendais pas ok 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 les machines volantes qui vont se s'annuler bon j'ai mis les flèches j'avais peur parce que j'ai vu sa machine volante taper en premier mais ok bon pour l'instant ça va bon je suis un petit peu derrière j'ai pas gratté ses tours alors que lui si moi j'ai pas été le meilleur sur le foin écoutez il a été meilleur que moi y'a rien à dire pour l'instant c'est lui qui mène la danse ouais en plus je lui donne les flèches aïe ouais bon dommage là j'ai pas pris directement les barbares ok est-ce que je peux mettre les archers avant qu'ils flèchent c'est tendu hein ouais c'est tendu c'est tendu le timing oula j'ai oublié qu'il jouait Cochon Royaume en fait frérot joue le même deck j'ai oublié qu'il jouait Cochon Royaume j'étais focus sur les défenses recrues etc ah et pour l'instant non il est en train de me dominer complètement je suis à l'ouest complet dans cette game pour l'instant oh j'en oublie même deux kappa oh là je suis pas dans ma game oh là là je suis pas dans ma game bon il reste encore du temps il reste du temps on va focus on peut encore gagner on peut encore gagner c'est pas impossible il suffit juste d'un gros push avec ce deck oh là malheureusement il va y avoir un gros dash de chevelet d'or logique ok mais promis c'est que je dois défendre de l'autre côté ouais non je suis en panique je force trop à des moments donnés il faut pas forcer là il va partir Cochon et là je suis pas bien là je suis pas bien tu vois ce que je veux dire ouais en plus même les dégâts à gauche que je prends là dessus oh ouais ça se passe pas du tout bien notre game là on est en PLS j'ai besoin d'air pour respirer oh il est en train de nous déboîter donc on a craté un petit peu de l'autre côté mais bon ouais j'ai oublié de mettre mes flèches là dessus ok je vais tenter un dernier push le problème c'est qu'il a pu déjà se réinstaller avec une cabane ouais il a mieux joué en fait ses temporisations en fait ses phases de tempo il les a mieux gérées que moi alors que moi j'ai voulu mettre un tout petit peu trop je pense de pression sans vouloir m'installer vous voyez ce que je veux dire alors qu'on a enfin on a pas de gros sort donc j'aurais dû plus un petit peu plus forcer autour des cabanes alors que là j'ai pas forcé donc je l'ai laissé jouer j'ai laissé jouer son jeu tandis que moi j'étais tout le temps en défense vous voyez c'est pas une question en gros l'installation c'est pas défense c'est pas la même chose là vraiment j'ai pas posé les trucs qui permettraient en fait de m'installer pour aller chercher la victoire vous voyez ce que je veux dire alors que lui il a fait très très bien ses recrues fond de map etc ses archers et tout alors que moi bah j'ai rien foutu j'ai juste rien foutu je l'ai regardé jouer j'étais en mode vas-y frérou joué à ma place y'a aucun problème moi j'essaye de défendre sauf que bah vous avez vu qu'il y a plein de timing où à gauche j'étais en panique à un moment donné parce qu'il y avait 3 recrues sur ma tour avec 2 barbares y'avait à droite des cochons royaux des fois j'arrivais pas à les défendre parce que j'avais pas d'installation et il envoyait vraiment ses cochons au meilleur timing alors que moi à chaque fois juste je m'empalais complètement sur sa commande de barbares donc là rien à dire il a largement été meilleur que moi sur le matchup miroir mais ce qui est bien en tout cas c'est que même si on perd la game c'est que vous vous montrez aussi qu'il y a d'autres joueurs qui utilisent le deck donc ça veut dire ce que ça veut dire c'est que le deck à l'heure actuelle est plutôt jouable dans la méta mais ça peut évoluer bon pour l'instant la seule défaite avec le deck sont en matchup miroir donc en vrai ça me va parce que matchup miroir c'est toujours très compliqué sur le jeu d'avoir des matchup miroir c'est jamais très facile et quand tu joues pas le deck depuis longtemps bon je suis pas sûr que le mec en face non plus joue le deck depuis longtemps mais en tout cas il le joue mieux que moi ça c'est sûr on va mettre un petit dash là dessus histoire de ok phoenix en face phoenix plus 3 squelettes ça peut être du cimetière potentiellement en vrai de vrai c'est une pierre qu'on voit pas trop en ce début de saison malheureusement on espère que ça va bouger ok ok c'est pas mal en vrai la défense qu'on arrive à faire là dessus alors je perds quand même alors c'est dommage de perdre de perdre la machine volante là dessus mais en vrai ça va parce qu'on a bien gratté côté droit j'avais pas fait gaffe parce que ça aussi c'est l'avantage des recrues dans ce genre de situation c'est que vous voyez l'adversaire a été très agressif en fois on a mis recrues pour défendre nos classiques mais du coup en mettant les recrues côté droit l'adversaire n'est pas focus sur cette défense et les dégâts qu'on met sur la tour c'est plutôt cool parce qu'il est dommage que j'ai pas grand chose pour aller gérer c'est de sorcier là ok qui ce qu'il fait il force il force quand même beaucoup je trouve là il force il force bon après il y a encore une fois sa sorcière qui va pouvoir faire un peu de value je vais quand même mettre camman parce que là dans la game d'avant on a fait l'erreur je voulais repartir avec machine volante le prime c'est que si on commence à pas s'installer on va pouvoir se faire surprendre avec un gros push donc il faut vraiment qu'on fasse attention en plus il a pas l'air d'avoir de gros sort avec son joueur en cimetière ok mais là on a le fait à barbare c'est chill la défense encore une fois qui a été très très clean de notre part on peut se réinstaller avec une camman de barbare ça c'est bien il va sûrement mettre sorcière en conséquence voilà logique lui c'est bien parce qu'il attend un peu plus qu'on s'installe avec la cabane et après il met sa sorcière pas contrairement au joueur dans la première game où lui il attendait enfin il mettait bouliste et du coup on attendait qu'il joue son bouliste ouais mais la frérot flèche c'est bien beau mais faut défendre aussi à gauche quoi du coup le frérot le frérot il a oublié de défendre genre et lui la défense c'est pas une option sur Clash Royale il s'est dit moi la défense frérot rien à faire rien à faire la défense je laisse complètement passer outre ok bah écoutez en vrai de vrai le deck alors je dirais pas que non plus moi je suis fan enfin tu vois c'est pas le genre de deck que je préfère jouer sur Clash Royale mais en vrai il y a quand même quelque chose tu vois il y a une petite sensation quand tu gagnes avec c'est plutôt cool surtout qu'il n'y a pas de grosseur donc c'est vraiment toi et ton installation toi et ta défense et c'est ça qui est pas facile non plus on est top 628 bon encore une fois c'est début de saison donc ça veut tout et rien dire mais pour l'instant j'ai perdu qu'une seule game j'ai commencé du coup là alors j'avais commencé avec mon petit cimetière gel après on a pris ce deck là j'ai gagné là ah non j'ai perdu la première oh j'ai perdu la ah oui j'ai perdu la première ouais la première je pense que j'étais juste pas dedans après on a gagné contre Cochon Sismetoura Bombe j'ai gagné contre Golem et après c'est les games qu'on a fait en vidéo et pour l'instant la seule défaite en vidéo c'est contre ce deck là on va essayer de faire une dernière game pour voir comment on s'en sort si on peut passer les 1900 délots ce serait cool on se retrouve du coup dans la dernière game du coup les potes on est parti dans cette dernière game contre l'artiste si on la gagne on passe les 1900 délots en vrai ce serait propre parce que du coup la seule défaite qu'on aurait fait ce serait contre le deck bah le même deck en vrai en match-up miroir juste on a pas été bon donc on va voir ce qu'on peut faire ok Gobelins au pont il y a Gobelins que je vois un tout petit peu moins comme dans ce début de saison je sais pas si c'est le cas pour tout le monde j'ai l'impression en tout cas de les voir moins peut-être que je me trompe ok son chevalier est raté on va dash là-dessus du coup ok bien joué bien joué bien joué l'esprit électrique en plus waouh ah oui très skill en tout cas ça le ref très skill la princesse au pont en fond 1 comme ça avec Fuyé Gobelin franchement c'est oh la vache les joueurs luckbait frérot c'est quelque chose aussi les princesses au pont en fond 1 là quel régal ok on va essayer de partir cabane de barbare là-dessus on va la mettre un petit peu voilà un petit peu plus élonie parce que je sais que c'est pas ah oui carrément je sais que c'est pas du enfin je sais qu'il y a pas de cochon ou ce genre de choses qu'il y a voilà luckbait et que la princesse va vraiment nous embêter si on peut pas si on met la cabane un tout petit peu plus haute donc c'est pour ça que je préfère la mettre un petit peu plus basse oh elle va quand même bien bien nous embêter ça reste la princesse ok ça ça va on a des flèches dommage le dash je sais pas ce qu'il avait comme bâtiment ok bien je veux belle défense en vrai le sapin rien à dire très très belle défense j'ai été un petit peu naïf sur le dash oh je l'ai mis un petit peu trop haute ouais ouais j'ai eu peur j'aurais pu la mettre un petit peu plus basse ça changeait pas grand chose par contre je vais maintenant flèche la princesse voilà j'ai un cycle correct donc je vais commencer à me permettre de la flèche parce qu'elle va sinon elle va être un petit peu rouleau à gérer ok on va partir recrue fond de map il va essayer de recycler sa princesse j'imagine logique ok en droite ok c'est pas mal là il panique il y a pas mal de monde là il panique le frérot là il panique ça sent pas bon pour sa game ohlala j'ai réussi à tuer en plus de ça la Tesla avec le fuit à barbare et c'est bien la game qui va être prise là dessus bon matchup relativement facile on va pas se mentir mais on les prend on prend ce genre de matchup facile nous on dit pas non tu vois quand il y a des games comme ça frérot ça régale ça régale ça régale à part le foin voilà forcément bon le petit fuit à gobelin princesseau pour en foin on aime pas trop mais voilà une fois que t'es bien installé vu qu'on a fuit à barbare plus flèche normalement avec en plus de ça le chevalet d'or ça devrait le faire ils ont pas de dégazone en plus dans ce genre de deck donc en vrai de vrai ça déroule et on vient chercher la victoire tranquillement en vrai le deck est quand même masterclass en vrai de vrai parce que la seule défaite qu'on a fait du coup ce sera contre enfin contre le matchup miroir malheureusement j'ai juste pas été meilleur que l'adversaire on passe les 1900 délots on est top 500 tout pile et franchement la vidéo elle se termine en beauté et quand ça se passe comme ça c'est un régal du coup j'espère que le deck vous permettra de faire des petites choses soit rush ladder soit super défi soit défi classique peu importe n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez kiffé la vidéo on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous bisous Sous-titrage ST' 501